... Chapitre économie maintenant. L'industrie pharmaceutique fonctionne à marche forcée en ce moment, et notamment une usine qui fabrique l'un des médicaments les plus utilisés par les patients atteints du coronavirus. Il s'agit du doliprane. Il est même le principal traitement de ceux qui développent une forme légère. Sa consommation a été multipliée par deux ces dernières semaines. En ce moment, vous allez le voir, les chaînes de fabrication fonctionnent en permanence. Reportage à Compiègne, Lucas Hdéla et Hélène Massiou. Petit contrôle des températures. Ils ne sont qu'une vingtaine à venir travailler ce samedi. Habituellement, l'usine est fermée le week-end. Tous sont volontaires. C'est pour le bien de tout le monde. On fait un effort. On est quand même une entreprise de santé publique, donc on est là pour la France et tout ce qui est les médicaments pour les patients éventuels qui sont atteints du Covid. Toute la production du site a été réorganisée pour produire les médicaments les plus demandés, dont le fameux doliprane. Les comprimés arrivent dans cet élément-là. Ils sont ensuite disposés dans les alvéoles. Trois unités comme celle-ci tournent 24h sur 24, 6 jours sur 7. 10 000 boîtes par heure pour chacune, pour un total de 500 000 par jour. C'est deux fois plus qu'en temps normal. La demande a augmenté de 150% à peu près, notamment suite aux annonces du gouvernement sur le fait qu'il ne fallait pas prendre d'ilutrophène. Les comprimés sont fabriqués sur place, mais la matière première vient des Etats-Unis et d'Asie. Pour le moment, aucun problème d'approvisionnement. Il n'y a pas de tension sur les matières premières ? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc au sein de Sanofi, nous sommes vraiment sereins sur ce type d'activité. Nous n'avons pas d'alerte. Sereins également pour la sécurité des salariés. Ici, c'est toute l'année qu'on ne plaisante pas avec l'hygiène. C'est plus récent. Nous gardons quand même nos distances de sécurité. Tous les volontaires sont payés en heures supplémentaires et reçoivent une centaine d'euros pour chaque samedi travailler. Ce n'est pas waouh. Mais si on ne sort pas de boîte, on ne peut pas guérir des patients. Sanofi versera en plus une prime exceptionnelle pour tous ceux qui restent mobilisés dans les usines. 15% de salaire en plus, aussi longtemps que durera la crise sanitaire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR ?